Yo les potes, on se retrouve avec Matt et on va continuer la petite suite de l'épisode. Donc, on avait regardé pas mal de mécanismes zombies. Et là, je vais vous montrer des petits mécanismes en plus qui sont super sympas. Un petit geyser zombie des Fafas. Je le décale là, juste pour pouvoir placer mon petit sol tranquille. Alors, on va partir. 3 sur 3. Voilà, comme ça, regardez, on le met en plein milieu. Génial, comme ça. Voilà, alors, on est parti. Jezzer zombie, vous allez voir les gars. C'est très très simple. C'est super cool pour du training. Du aim training pour tout ce qu'on a vu encore jusqu'à présent. C'est à peu près le même délire. Du coup, tu fais ça sur les 4 côtés ou tu fais que sur 1 ? Là, que sur 1 côté. Bien sûr, sur les 4 côtés, ça va poser problème pour l'orientation des accélérateurs. Ah ouais. Là, on peut les mettre tous d'un côté. Si on les met de plusieurs côtés différents. Ça va pas être génial. Ça risque de bugger un peu. Voilà, j'ai placé les accélérateurs. Ça y est, c'est fini. Là, vous avez fait le geyser zombie. Pour un peu plus de kiff, les accélérateurs qui sont sur le mur, on va les mettre en élevé. Personnalisé, élevé. Comme ça, ils sont super puissants et propulsent aux mice. Élevé, c'est ça. Et c'est le plus grand. Du coup, si j'ai bien sui, on va pouvoir regarder ce petit geyser, c'est ça ? Exactement. Là, tu peux envoyer le jeu. Let's go. Tu sais que je suis fan de ce compteur. Tu vois le délire, bro ? Et là, t'as fait ton geyser de zombie. C'est génial pour le snipes. Tu peux t'en prendre les géniales aux snipes. Du coup, regardez. Au final, une fois qu'ils sont partis, ils ne font que remonter sur le truc de derrière. Eh ouais, c'est pas mal parce que les zombies, c'est pas comme les véhicules. Quand ils se prennent des balles, il n'y a pas l'impact de repoussement. Le tango, il reste sur place. Alors, si on tire sur un véhicule, le véhicule prend l'impact et il bouge. Ah, mais c'est énorme. Putain, en plus, j'ai une aim là aujourd'hui. Il tombe, je touche lui. Je ne mets pas une balle. Je suis dégonquée. On va plus faire un petit duel, 10 créatures. Le premier à 10 créatures, tu vois, il a gagné. Oh, plein de scopes au visage. Non, en fait, tu prends l'art, gros, et tu... Ouais, j'avoue, mais en vrai, là, il faut le faire, limite, ça, il faut le faire. Mais, genre, limite, il faudrait faire une colonne, tu fais trois colonnes, c'est trois, avec des zombies différentes, que visuellement, tu les différencies. Ouais. Comme ça, tu sais, tu peux vraiment te traîner nos snipes pour les traîner. Ouais, ouais, ouais. Peut-être essaie de te pré-shooter. C'est vrai que... Des choses que, voilà. Là, vous avez le mécanisme, en gros, je pense. Alors, après, je charge à vous d'être encore plus inventif, mais d'optimiser un truc, quoi. Bah, on va leur montrer ça vite fait, hein. Bah, écoute, on va... Deuxième style de Geyser. Deuxième style de Geyser. Parce qu'on est là pour les astuces. Alors, on a vu les manèges qui tournaient en rond avec toi, les manèges qui tournaient en rond aussi à la verticale, à l'horizontale. Dans tous les sens. On a vu les pluies, la pluie de zombies. Et là, ce qu'on peut voir, on va tout supprimer encore. On décale le monolithe. Deuxième style de Geyser. Deuxième style de Geyser. Sans pression au câble, jamais aucune. Alors, on fait approximatif. Je ne calcule pas vraiment la distance. Mais même si je le fais approximatif, ça va fonctionner. Alors, pareil. On reprend le monolithe. On le met au milieu de notre construction. Là, on va le réduire. Parce qu'on veut que les zombies apparaissent doucement. On va mettre la distance max d'apparition. Un demi-carré. Ok. Du coup, là... On va mettre aussi... Parce que là, on veut que les zombies fusent un peu dans tous les sens. Donc, on va remettre que 10 apparitions de nombre de créatures. On va mettre 10. On duplique. Et on met pareil 10 de l'autre côté. Comme ça, il va y avoir 10 zombies qui vont apparaître de chaque côté. Vous êtes tranquille. Au moins, c'est les mêmes qui apparaissent de chaque côté. C'est l'avantage. Merde. Hop. Et voilà. Tout simplement. Si tu es chaud dans les paramètres, tu peux nous mettre, par exemple, 10 ou 20 créatures tuées. Pour ça, on va voir si c'est qu'il y a de la fille de gâchette. Alors, créatures éliminées pour gagner. Tic, tic, tic. Yes. Voilà. Vu qu'on est joué, on va s'en mettre 20. Qu'est-ce que tu as une aim de merde aujourd'hui ? Je vais peut-être pouvoir te poutrer. Putain, ils sont rapides, c'est énorme. Ah, il y en a un qui est tombé. Pour autant, je vais sortir l'arc. Ah, il y en a qui viennent vers nous. Bon, voilà, vu que je n'ai pas bien calculé, là, je l'ai fait vite fait. Il y en a qui sortent un peu des rails. Oui, mais bon, en plus, à l'idée, vous mettez deux murs avec une case de moteur, comme ça, ils sont bloqués dedans et ils ne peuvent pas sortir sur les côtés, tout simplement. Oh, je voulais viser les deux par terre. Putain, gros, je... Je suis éclaté, j'ai dit. Mais c'est abusé, je n'arrive pas à les toucher, là. En même temps, ça va trop vite, ça va vraiment trop vite. Non, non, vraiment, 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 il suffit. Avec le jazer, encore, ça va... Oh, t'as gagné ? Je ne sais pas, j'ai eu plus de l'égalité. Égalité. Est-ce qu'on a tué le dernier en même moment ? Ah, je ne sais pas. Alors, est-ce que t'as tué le 20ème en même temps que moi, j'ai tué le 20ème ? Non, non, je n'en avais pas tué 20, je te le dis. Alors, attention. Attention, attention, attention. Genre, là, typiquement, si tu mets un pad bleu, ils prennent le pad bleu, tout de suite. Le pad bleu bug un peu, donc je ne l'utilise pas vraiment. On va l'utiliser, là, pour vous faire voir un peu ce que ça donne. Regardez ça tout de suite. Parce que tu vois, là, en regardant, c'est le premier truc auquel j'ai pensé. Non, ouais, je suis à vous. Voilà, là, ça y est, il se met un peu à buger. Il en déclenche trop en même temps, du coup, il ne doit pas bien les... De 1 et de 2, il ne propulse pas comme les joueurs. Les joueurs, ils sont vraiment vénères, alors que les zombies, comme si c'est trop lourd. Bah, après, est-ce que c'est juste le fait qu'il y ait le pad jaune ? Bah, là, c'est de même le dessus. Ah, ouais, non, on n'a pas la même... On n'a pas la même... On n'a pas la même... C'est le cas, là, pour que Trane, là, putain, il joue dans tous les sens, hein. Ah, ouais, non, mais après, c'est même le coup. Eh, gros, il y a 20 zombies ! J'arrive à te mettre les pads dans le build. Et nous ? En plus, tu vois, les pads bleus, à niveau sonore, je trouve que c'est horrible. C'est horrible, là, je suis en train de l'entendre, maintenant qu'on est vraiment proche et tout, c'est vraiment pas horrible. Mais après, là, c'est des petits trucs qui peuvent être utiles et intéressants, je pense, pour vous-même, tu vois, quand même, de savoir comment ça fonctionne, là. Exactement. On compte quand même bien les 20 kills, mais ils ne les affichent pas, tu vois, c'est bizarre. Bon, après, c'est... Voilà, c'est... Quand il y a des mises à jour, on sait qu'il y a des petits problèmes, en général, c'est résolu plutôt rapidement, mais ça fait partie des... des aléas. Hum, grave. Et là, je viens d'avoir une petite idée, d'ailleurs, mais je sais pas si ça va fonctionner. Est-ce que t'as déjà testé, t'as déjà vu un ascenseur de zombies ? Hum... Je suis en train d'y réfléchir, mais je crois pas. Là, on a fait une sorte de méga geyser de zombies. Aïe, 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 ça avait été un bordel, le jeu, le sang. Est-ce qu'on mettrait peut-être pas juste une barrière invisible ? On peut, ouais, on peut mettre une petite barrière invisible. Et distoupir. Distoupir. Let's go. Attends, parce que là, tu sais qu'ils vont sortir, les zombies, là. Là, ils vont arriver, ils vont sortir, ils vont dépasser le truc. Donc, en vrai, à partir de ce moment-là, c'est là qu'on peut commencer une sorte de toboggan. Carrément, de toboggan de zombies, on peut leur faire faire vraiment des trajectoires de... Après, en vrai, tu peux leur faire faire tout ce que tu... Limite, ce que tu peux mettre en haut, c'est le truc de pinball, là. Comme ça, quand t'en touches, c'est ça par dans tous les sens, en fonction d'où ils viennent le taper, t'es là. Comment il s'appelle ? Levier de flipper. Celui-là ? Tu penses à celui-là. Ouais, ouais, parce que celui-là, tu peux bien le mettre sur le côté, tu vois, il y a un mode... Est-ce que je suis du bon côté ? En vrai, quand tu le tapes des deux côtés, ça tape. Ah ouais ? Ok. Après, est-ce qu'on le met ? Ah ouais, ça tape, hein ! C'est du truc, le truc. C'est une distributeur à baffe. Excellent, putain. Vas-y, il y a franchement archi chaud de tester, là. C'est parti, let's go. Moi aussi, là, j'ai hâte de voir ça, mais... Il en va repartir, ça va être n'importe quoi. Attention, il va pleuvoir des zombies. Ça va être des météories de zombies, là, à mon avis. Wouah, mais comment c'est parti, super dit. C'est dommage qu'il prenne pas le... Ouais, il faudrait peut-être le mettre un peu plus au middle, tu vois, parce qu'il le prend le même au middle, il est juste histoire de... Ou alors, il faudrait carrément le mettre sur le mur duquel il vient. Pour être sûr qu'il le capture. Il y a vraiment moyen de faire des trucs de ouf, hein. En vrai, si tu vois, là, on cherche, on discute, et on repart déjà en voie. Parce que si t'as dit qu'il faut le mettre sur le mur, ou... C'est-à-dire qu'il faut supprimer celui-là, refaire un mur là, on remet les axels. Il faut surorienter l'axel du bas. Hop, vas-y, je vais en mettre les deux, prends le temps. Yes, ça y est. Deux unblocks des deux côtés. La hauteur, c'était quoi ? C'était 10 ? C'était 10, toupi. Et là, je pense que... Attends. On n'est pas trop mâmes ? Oh là 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 ! Je pense que ça fonctionne. J'étais mis de traverser la carte. J'étais pas prêt. Non. Hé ? Il a disparu, le truc ? De quoi ? Bah, le propulseur, là, le... Le levier. Ah non, moi, je le vois, je le vois, c'est juste... Ah, c'est un bug. Bug de texture, je le voyais pas. Ouais. C'est... Non, non, moi, je le vois. Ah, donc, je vais vous montrer ça dans la vidéo, les gars. Vous allez voir, il y a beaucoup, beaucoup de bugs en créatif. Malgré les mises à jour. Ah, il ne tape pas ? Il ne tape pas, c'est dommage. Oh, doucement. Ah, gros champignon, ma gueule. Ouais, ouais. Là, si ça fonctionne pas, c'est que ça fonctionne pas tout simplement sur les zombies. Dites-moi que ça fonctionne avec les zombies. Ça serait trop relu que ça fonctionne pas. Oui, ils ont tiens ! Ça fonctionne, gros, ça fonctionne ! Oui, mais par contre, ils ont une portée de repoussement qui est vraiment faible. Comparé à nous. T'as mis super fort, là, le repoussement. Ah, là, t'as gagné, ça se voit, la Fontanique. Extrêmement fort ! Extrêmement fort ! Genre, tu baisses un peu la barrière, histoire qu'il ne retombe pas dessus, tu vois. Ouais. Mais même, en vrai, tu peux... J'allais dire, tu peux le laisser à plat, vu que c'est rond, tu vois, il faut juste qu'il y ait un petit morceau qui... Il y ait vraiment juste un petit morceau qui tape, ça suffit. Petit morceau... Petit comment ? Ouais, petit comme ça, ça a l'air pas mal, attends, on va essayer. Je t'ai pas mouppé, là. Ah, je vois ça ! Ah, là, moi, je le touche pas, là. Attends, je vais le rapprocher encore, là. Je pense que c'est un petit morceau qui est gros que je pense qu'il faut. Moi, je ne l'ai pas touché, là. Ah, là, je le touche. Mais tu vois, ça me rendra vers le bas. Ça me fait chaud d'orienter, ça. Si je le prends, est-ce qu'en vrai, normalement, il traverse... Juste si, normalement, on le met comme ça, il devrait prendre, parce qu'il est bien sur le milieu. On ne peut pas le prendre à tirer encore plus. Yo Max, on en a. Ah ouais, Yo Max, c'est cette grandeur. Merde, attends, j'arrive plus à reprendre les pads. Ouais, je le prends, ça me fait taper, aussi. Mais, euh... Tu vois, on part sur le côté ou par en dessous ? Ça ne nous fait pas... Ça ne nous fait pas ce qu'on a fait. Regarde, par exemple, on met un petit escalier, comme ça. Toi, tu supprimes, toi, je le supprime. On met un petit escalier, comme ça. Celui-là, là, on le réoriente. Bah ouais, comme ça. Là, ça tape, là. Ah, je traverse tout. Tu sais que depuis la mage, là, depuis aujourd'hui, je n'arrive plus à me déplacer. Ah ouais ! Ça marche ? Ah ouais, mais bon, là, je pense que j'ai dépassé le seuil de hauteur légal, tu vois. Je jure, moi. Ah ouais, ça marche. Je n'en prie ou pas ? Je n'en prie ou pas ? Je n'en prie pas, je n'en prie pas. Ça marche. Deux. Et si, par exemple, là, on le tourne un petit peu, pour orienter les zombies vers nous ? Il y a moyen. En vrai, il y a moyen. Ah ouais, 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 ouais. Ah ouais, 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 ouais. Est-ce que regarde où je ratterris ? Ah ouais. Ratterris loin, quand même. Bon, qu'est-ce que t'en dis ? Là, il faut regarder. Ouais, là, il faut tester, parce que là, franchement, c'est une totale nouveauté. Je n'avais jamais fait ce système-là. J'espère juste que les zombies, parce que j'ai l'impression qu'ils ont la hitbox qui est vraiment réduite sur ce type de mécanisme. Ouais, ouais, ouais. Alors là, le truc se fout le en route, tu vois, j'ai l'impression qu'il les touche à peine, tu vois. Genre, ils ont une portée qui est vraiment minime là-dessus, tu vois. Deux milles de dégâts. Putain. Ah. Ah ben oui, oui, oui. Ah non ? Premier premier ? Ouais, je ne sais pas. Il est sous bug. Bon, ben, c'est pas grave pour les bugs. Il y a moyen de faire tellement de trucs, tu vois. Juste là, tu en as pris, quoi. Une demi-heure. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais vous avez déjà vu des trucs. Je pense qu'honnêtement, vous ne pensez même pas que c'était faisable, tu vois. Tu ne peux pas, tu ne peux pas. Ça, franchement, il faut être là avec des potes et... Il faut essayer, quoi. Il faut essayer des trucs. Tu sais, c'est là. Tu as toujours, regarde comment on a fait là. Toi, tu as présenté un truc. Ouais, pourquoi on ne mettrait pas ça là ? Ouais, vas-y, c'est peut-être pas bien. Et l'autre, j'ai rajouté un truc. Bon, sauf que là, ça commence comme ça. Et dans trois heures, ça finit en grand 8. Et tu as des zombies qui volent dans tous les sens, tu vois. Enfin, voilà. Mais... Je suis en train d'en faire un grand 8, d'ailleurs. Ah oui ? Un petit grand 8. Tu veux qu'on ne pas se voir vite fait ? En fin de vidéo, là ? On peut aller voir. On peut aller voir. En plus, il vous fait un petit teasing, là. Aïe, aïe, aïe. Bah, c'est pas mal, parce qu'il y a beaucoup d'automatismes. Et... Et c'est... C'est de la nouveauté, quoi. C'est du jamais vu. Les petits presets de rampes, tu vois, qu'il a mis. Et ça fait comme un grand 8 géant, tu vois. De toutes les couleurs. Je suis en Réveillon, je n'ai plus pas long. Ah ! Aïe, aïe, aïe. Bah, tu sais que c'est super long de faire ça avec des rampes. De faire comme un grand 8. Ah ouais, ouais, ouais. Déjà, là, je... Oh, mais le mec, c'est un dingue. Un peu comme ça, là. Tu vois, tu arrives là, tranquillou. Tu prends ta bubule dans le parking à bubule. Ah, ah, c'est excellent. Tu prends le petit panneau. Tu lis le petit panneau et t'avances. Mais le fais pas. Avances ? Ouais, ouais, non, le fais pas, parce que là, on est en créatif. Ah oui. Faut lancer le jeu. Mais attends, tu m'emmènes là-dedans, je teste, tu vois. Après, on va éviter de casser, quand même, mais... Normalement, le parcours, là, il dure 1 minute 30. Pour l'instant. Ouais. Mais, niveau travaux, franchement, c'est une grosse galère technique. Il y a pas mal de bugs. Les bulles qui coincent ou les bulles qui déraillent. Du coup, il faut passer vraiment extrêmement de temps pour tout assembler. Franchement, vas-y, moi, je te regarde de loin. Ah, je sais, il s'est même fait chier à mettre les têtes. Oh, mais c'est un délire. Mais gros, mais d'être dedans, c'est... Les gars, vous vous imaginez même pas à quel point d'être dedans, c'est génial. Oh, la bulle qui monte avec les cercles de lumière et tout, c'est tellement stylé. En plus, la bulle, tu sais, j'ai l'impression d'être... Ouais, ça fait vraiment Jurassic Park par réd'attraction, tu vois. Oh, j'avais pas vu. Ah, ouais, t'as des carrés de coulure, tu passes à travers. Ah, le plouf ! Et à partir de là, je suis en train de tryhard le truc parce que c'est enchantillement. Ouais, mais ça doit être trop dur de... Tu sais, à chaque fois de calculer pour que ça retombe tout le temps, juste ce qui est pas de... Ah, exactement, c'est vraiment très... très long. T'as kiffé ton petit tour ? Ah, ouais, franchement, j'ai kiffé mon petit tour. La limite, je me tâche, je vais y aller à pied, je vais en faire un deuxième petit fait pour la route. Mais... Non, non, franchement, c'est vraiment... Vas-y, bon, on est parti tous les deux. Bon, guys, vas-y, je te suis. Le début est tellement stylé, en fait, c'est tellement fluide et tout. Ah, bon, bah, les potes, c'est la fin de l'émission. Avec Mats. On va s'arrêter là-dessus. J'espère que le grand 8 vous a plu. Il arrive très bientôt. Bien sûr, n'hésitez pas aussi dans les commentaires à nous mettre, si vous avez des sujets... Des sujets bien précis auxquels vous voulez qu'on parle, vous les mettez dans les commentaires. Nous, bien sûr, on prend note. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Les potes, plus dans le bus qu'actus dans l'anus. On se voit sur Vanus.